Eh, c'est parti, c'est parti ! Moins de morts, par exemple, 35 000 morts sur tout le continent depuis le début de la crise, c'est autant qu'en Italie, sauf qu'il y a 20 fois plus d'Africains que d'Italiens. 1,2 milliard d'Africains contre 60 millions d'Italiens. Autrement dit, le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. La première explication, c'est l'âge. L'âge médian des Africains est de 20 ans, c'est-à-dire que la moitié des Africains ont moins de 20 ans et l'autre moitié plus de 20 ans. Dans le monde, l'âge médian, c'est 10 ans de plus, c'est 30 ans. Et en Europe, c'est 20 fois plus, c'est 42 ans. Pour prendre les deux exprès, au Niger, l'âge médian est de 15 ans, ça veut dire que vous êtes vieux quand vous avez 16 ans. Et à Monaco, l'âge médian est de 52 ans, ça veut dire que vous êtes jeune quand vous avez 51 ans. Encore un chiffre pour indiquer la jeunesse des Africains, 3% seulement de la population a plus de 65 ans. En France, on est à 20%. Et ceci explique cela. On sait bien que l'âge est un facteur aggravant. Logiquement, sur le continent africain, 91% des malades du Covid ont moins de 60 ans et 80% sont asymptomatiques. Et l'Organisation mondiale de la santé souligne aussi que le mode de vie des Africains les a protégés. Voilà. Par exemple, les Africains voyagent moins. Et donc, quand il y a moins d'échanges, il y a moins de contamination. Ils voyagent moins tout simplement parce qu'ils sont plus pauvres. Ils vivent beaucoup plus à l'extérieur parce qu'ils sont plus ruraux. Et même en ville, ils sont plus souvent dehors ou dans des bâtiments sans fenêtres pour des raisons climatiques évidentes. Et plus le temps passe, plus on réalise que c'est bien dans les lieux clos que l'on se contamine le plus. Enfin, en Afrique, les vieux restent chez eux. Il n'y a pas d'EHPAD, pas de maison de retraite. Or, ce sont des grands lieux de contamination. Pour résumer, c'est en étant beaucoup moins confinés que les Européens et les Américains, que les Africains s'en sortent beaucoup mieux. Et puis, on avance aussi désormais une raison génétique. Alors là, c'est passionnant. On soupçonne depuis le début de la crise que la propagation a aussi des causes génétiques. Les seules politiques de santé. La question du port du masque, par exemple, ne peut pas tout expliquer. Alors, effectivement, il y a deux chercheurs, un Allemand et un Suédois, qui viennent d'identifier un gène qui vient de notre ancêtre, l'homme de Néandertal. Un fragment de chromosome que l'on retrouve aujourd'hui sur des malades, mais aussi sur des fossiles d'hommes préhistoriques qui vivaient en Croatie il y a 50 000 ans. Qui ont fait du voyage quand même. Ces gènes sont toujours présents, mais de façon très inégale dans le monde. Nous, les Européens, on est 15% à porter un de ces deux gènes, puisqu'il y en a deux. En Asie du Sud, c'est la moitié de la population. Et en Afrique, pratiquement aucun. Et c'est peut-être aussi une des explications du miracle africain. Mais quel est le rapport entre ces gènes préhistoriques et le coronavirus ? Alors, justement, l'étude qui a été publiée la semaine dernière montre que les porteurs de ceux ou de ces deux gènes ont trois fois plus de risque de développer une forme grave. Par exemple, les habitants du Bangladesh, qui est le pays du monde, qui portent le plus ce gène, ils sont 63% à le porter. Eh bien, dans les hôpitaux britanniques, on avait remarqué, mais sans pouvoir l'expliquer jusqu'à présent, que les malades originaires du Bangladesh mourraient deux fois plus que les autres. On a donc ce gène très très ancien qui explique une partie des inégalités face au virus. Et est-ce qu'on sait pourquoi les Africains ne sont pas porteurs de ce gène ? Alors, on le devine. C'est parce que ce qu'on appelle l'homme moderne... Vous savez qu'on identifie souvent comme Lucie, la femme africaine qui vivait vers le lac Tchad et qui a été découverte par Yves Coppens. Donc, ce qu'on appelle l'homme moderne est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans. Il a croisé l'homme de Néandertal en Europe. Autrement dit, pour faire simple, Lucie a couché avec des espèces de grands singes quelque part au nord de la Méditerranée vers la Croatie. Et ensuite, eh bien, ses descendants croisés d'Homo sapiens et de Néandertaliens se sont répartis, dispersés dans le monde entier, partout, sauf en Afrique. Ils ne sont pas revenus vers le continent de Lucie. Et voilà comment le coronavirus nous rappelle aujourd'hui cette vérité scientifique qu'on oublie parfois. Nous sommes tous des descendants d'Africains. Merci beaucoup. Merci Nicolas Poincaré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. MFP. MFP.